Musique Pas les bléberacs, j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui Comme vous l'avez vu au titre pour le programme et le jeu se pronou Les quart de finale de la vieille dame de la coupe de France Voilà, je vous ai une grande histoire avec la coupe de France on le sait Deux demi-finales au groupe Amas Stadium Un huitième de finale et un superbe documentaire avec le petit poussé Limonet D'ailleurs aujourd'hui c'est l'un de ce documentaire je vous mettrai le lien dans la description Et encore plein d'autres choses à venir, j'ai quelques idées J'espère que ça pourra se faire, c'est pas que de moi on verra bien Si ça se fait ou pas, je vous en dis pas plus Avant de commencer, voilà, nous aussi on a le droit de s'opposer à la Super Ligue Européenne Voilà mon communiqué officiel que j'ai fait Je vous mettrai le lien dans la description du communiqué Vous l'aurez peut-être vu sur les réseaux, je sais pas mais je vous en parle Nous aussi, youtubeurs, supporters, spectateurs, ce que vous voulez Amoureux du beau jeu, on peut s'y opposer Donc je vous invite à s'y opposer, moi en tout cas je m'y oppose Et je suis contre la Super Ligue Voilà, c'est parti, on découvre notre programme En premier, le programme des quartes finales avec les retransmissions de télé En deuxième, le jeu sprono, c'est parti Le programme de ces quartes finales de la Coupe de France 4 rencontres à suivre en direct sur les antennes du groupe POROSPORT et de France Télévisions Donc demain, c'est les deux petits poussés qui vont ouvrir le bal Le premier à 18h45, c'est Rumi face à Toulouse au Parc des Sports d'Annecy Dites-le-moi si je me trompe du lieu dans les commentaires C'est sur Eurosport 2 en direct Et à 21h, Canet reçoit Montpellier à Perpignan Si je dis pas de bêtises encore une fois, sur Eurosport 2 Le lendemain, deux chocs 100% Ligue 1 Paris reçoit Angers au Parc des Princes A 18h45 sur Eurosport 2 Et à 21h, la finale avant l'heure Lyon reçoit Monaco au groupe Amas Stadium de Lyon-des-Signes A partir de 21h avec Thomas Biel Et Alain Bogossian pour Eurosport, c'est sur Eurosport 2 Et Jérôme Alonso, Fabien Lévesque sur France 3 Le jeu de prono les amis Donc tout d'abord, avant de commencer Il y aura des surprises dans la Coupe de France On sait que c'est la Coupe de tous les possibles Donc dans ces quart de finale, il y aura forcément des surprises Et je vais en pronostiquer des surprises Attendez-vous à des choses exceptionnelles que je vais pronostiquer La première rencontre, c'est Rumi face à Toulouse Alors mon prono c'est Rumi Pourquoi ? Parce que je les ai vus jouer en vrai Voilà, puisqu'ils ont éliminé mon club de cœur Le football club Limonnet-Saint-Denis Dont je suis le photographe Donc au 7ème tour, j'ai pu assister au match Et je les ai vus jouer une très belle équipe De N2 semi-professionnelle Voilà, qui lâche pas, qui est coriace Et qui a une équipe, un collectif très soudé Et la preuve, ils sont arrivés jusqu'à là C'est pas pour rien Et voilà pourquoi j'ai pronostic La deuxième raison, c'est que Toulouse Perd face au club amateur ou semi-professionnel souvent Alors cette fois, au 21ème siècle On s'en rappelle en 2003 Avec Schiltigam, je sais pas si ça se prononce comme ça Dites le mot dans les commentaires si vous le savez Club de CFI 2 et N3 Alsace, qui avait battu Toulouse Voilà, on s'en rappelle l'année dernière De Saint-Privé-Saint-Hilaire Club de National 3 CFA 2 quoi De Centre-Val-de-Loire Qui avait éliminé à la dernière seconde Le Toulouse Football Club Voilà, donc pourquoi Toulouse peut aussi perdre Voilà mes raisons Deuxième rencontre C'est Montpellier Qui se déplace à Canet Enfin à Perpignan Pour être juste Donc je vais prononcer qu'il y a une deuxième surprise Canet-Roussillon Voilà, Canet était une équipe pareille Que Rumi Qui ne lâche pas Coriès Et qui a un collectif Soudé Voilà, on se rappelle de la victoire Face à Marseille Exceptionnelle victoire Ils avaient livré une super rencontre Franchement c'était beau Avoir une petite équipe Qui, excusez-moi du mot Se défonce derrière Et qui ne lâche pas Et j'avais rêvé devant ce match Parce que je suis amateur Des petits poussets Et ça m'avait fait plaisir Et on se rappelle de ce couffrant De Jérémy Posterario Voilà Donc Canet est une grande équipe Qui ne lâche pas Voilà pourquoi je les pronostique Mais aussi parce que Montpellier C'est comme Toulouse Perd souvent Face aux équipes Amateurs Ou semi-professionnelles Oui On se rappelle Cette défaite au XXIe siècle C'est pareil que Toulouse La stat Les plus marquantes C'est en 2005 Face à Rhône-Vallée Une équipe de DHR Division Nord Régionale C'est l'AR1 Maintenant Ce qu'on dirait De la Ligue Aura Ardèche Et plus récemment Face à Belfort L'année dernière Club de CFA National 2 Bourgogne-Franche-Monté On s'en rappelle S'il n'y a pas si longtemps Que ça Il y a à peine un an Troisième rencontre Là il n'y aura pas de surprise Paris-Angers Je pense que Paris Va s'imposer Voilà Parce que Paris A gagné Cinq des six dernières éditions De la Coupe de France Faites au tir au but Pour la seule Coupe de France Ils n'ont pas remporté Sur les six derniers Face à Rennes En finale en 2019 Au Stade de France On s'en rappelle On s'en rappelle Du mythique discours De Julien Stéphan Alors que Rennes Était mené 2-0 A la pause Aussi la deuxième raison C'est que le Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain A joué 27 quarts de finale Et on en remporté 20 Dernière défaite Avant la finale C'était en 2014 La Saint-Montpellier En 16ème de finale C'est encore un club Qui est en quart de finale Cette année Paris est une grande équipe Elle est en demi-finale De la Ligue des Champions Les vies champions d'Europe Donc Paris sur le papier Favori Mais attention tout de même Osco d'Angers Qui n'a plus rien à jouer A part cette Coupe de France Et on se rappelle Avait été finaliste malheureux Lors de l'édition 2016-2017 Une nouvelle fois Face au Paris Saint-Germain En ayant un caissé un but A la dernière seconde Du temps réglementaire Voilà Donc attention Osco Mais Paris devrait s'imposer Quatrième rencontre Et dernière rencontre C'est Lyon-Monaco C'est le choc C'est la finale avant l'heure Voilà Donc en tant qu'un peu chouvin Comme je suis lyonnais Je vais pronostiquer Lyon Mais attention Ça va être un match Sur le papier Où les deux équipes Sont à peu près Du même niveau Donc attention Ça va être un beau match On l'espère Avec du spectacle Mais on sait que c'est Deux grandes équipes Et que le match va être serré Mais je pronostique Lyon Parce que Lyon a l'expérience De la Coupe de France On a remporté 5 Dans son histoire Lyon a joué les deux dernières Demi-finales Une défaite 3-2 Face à Rennes On y était Rappelez-vous Et une défaite 5-1 Face à Paris On y était aussi Ces deux dernières années Pour la petite stade Lyon a joué 18 quarts de finale Et on a remporté 12 La dernière défaite Avant les demi-finales C'est en 2018 C'était face à Caen Encore une fois En quart finale Donc Lyon aime la Coupe de France Lyon est l'équipe de la Coupe de France Voilà pourquoi Je pronostique Lyon Malgré que Monaco a gagné Deux ou trois Coupes de France Si je m'en abuse Voilà Les amis J'espère que la vidéo Vous aura plu Mettez un maximum de like Abonnez-vous Et commentez la vidéo Et je vous dis Kichel Palier A la prochaine Pour de nouvelles aventures Et bonne chance A tout le monde Pour essayer d'accéder Au Stade de France Et surtout Petit poussé Que j'aurai l'honneur De supporter Parce que j'adore Comme je vous l'ai dit Voir les petites équipes Entre guillemets Battre les gros Allez Sous-titrage ST' 501